Une autre vie s'invente ici. A Tannunkirch, un collectif d'habitants accompagné par l'association Terre de Liens veut lutter contre l'enfrichement et la disparition progressive des parcelles agricoles. On en parle avec Fred Lienard. Quel est le constat actuel à Tannunkirch par rapport aux années 90 ou même avant quant à la pression foncière sur les ex-terres agricoles et au niveau de l'enfrichement ? A Tannunkirch, l'enfrichement est là sur un nombre conséquent de parcelles. On a aujourd'hui une partie des terres qui sont entretenues par un agriculteur de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et qui fauchent les terrains. C'est une action qui limite l'enfrichement sur les grandes prairies les plus beaux prêts du village, notamment le Chilig et les Rochamps. Mais il y a encore nombre de terrains qui sont, eux, en déshérence. On peut dire le mot depuis maintenant 30 ou 40 ans réellement. Et donc sur ces terrains-là, on voit l'enfrichement grandir par étapes. D'abord, on se jeûnait et puis après, on a de jeunes arbres qui commencent à pousser. Et là, on perd vraiment de la surface agricole, de la surface de prairies, de l'espace ouvert. Donc ça crée une vraie fermeture du paysage qui est dommageable à plusieurs niveaux. Qui est dommageable évidemment pour la beauté du site, l'attractivité du village et aussi en termes de biodiversité. Il faut savoir que ces prairies de montagne ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas arrivées là par magie. Elles sont un héritage culturel et agriculturel qui est séculaire. Au fil du temps, on voit très bien sur des vieilles photos, les premières photos du début du 19e siècle, prises depuis des ballons aérostatiques. On voit très bien à quel point les zones, les surfaces qui sont aujourd'hui des surfaces forestières étaient exploitées sur certainement deux ou trois fois plus d'hectares qu'aujourd'hui. Nous, on a comptabilisé dans la veille foncière qu'on a pu faire avec Terre de Liens, 105 hectares de terres agricoles. Le projet qui nous intéresse aujourd'hui concerne 26 hectares de ces terres agricoles. Donc c'est un projet qui reste quand même raisonnable. Ça, c'est sûr. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cet enfraîchement, il faut arriver à l'endiguer pour préserver nos paysages, pour préserver cet héritage agricole et culturel et pour préserver la biodiversité. Biodiversité en termes de fruitiers, d'arbres, mais en termes de fleurs, de plantes, d'insectes. À chaque milieu, ces espèces. Et c'est important d'arriver à préserver tout ça, d'avoir globalement sur le village de Tannenkirch trois zones clairement identifiées. Une zone urbaine, enfin urbanisée, le village, le bourg. Des terres agricoles en périphérie de ce bourg. Des prairies, des vergers, de fauches ou avec du pastoralisme. Et puis des espaces de forêt. C'est ça qu'il faudrait arriver à réhabiliter pour redonner du dynamisme à tout ça. Pour se faire avec un collectif d'habitants accompagné par l'association Terre de Liens, vous avez eu l'idée de réexploiter toutes ces terres, de les réhabiliter pour faire reculer l'enfrichement ? C'est une problématique réelle, donc oui, d'essayer de l'endiguer et voir à certains endroits, sur certaines zones, de le faire reculer. Effectivement, pour stopper l'hémorragie, j'ai envie de dire, parce que si on ne le fait pas maintenant, les zones qui sont moyennement enfrichées aujourd'hui le seront totalement dans 20 ans. Et celles qui ne le sont pas le seront moyennement aussi. Donc c'est un peu un flot qu'il faut arriver à arrêter, absolument. Donc après, quand je disais qu'à l'époque, il y avait trois fois plus de terres agricoles exploitées qu'aujourd'hui, le but du jeu, ce n'est pas du tout de revenir à 300 hectares exploités autour de Tannenkirch. Non, absolument pas. Les 100 hectares qui sont autour du village aujourd'hui sont largement suffisants, mais il faut arriver à les préserver. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, non seulement, depuis 50 ans, la science, l'agronomie fait d'énormes progrès. On entre dans une ère de l'agriculture moins technique et plus savante. On apprend plus de choses sur le sol, sur la biodiversité, sur les interactions entre les différentes espèces animales, végétales. Et ces choses-là vont permettre aussi de booster, d'augmenter encore l'efficacité de notre action. Donc, le but du jeu, ce n'est pas non plus de dire « on rase tous les ronciers ». Les ronciers, ils sont aussi importants, ils font aussi des fleurs, c'est important pour les abeilles. Vraiment, l'idée, c'est de créer un projet qui soit équilibré. Il s'agit, oui, à un moment donné, de défricher certains endroits, mais de le faire avec raison, accompagné par des gens experts, et qui vont pouvoir, du coup, nous permettre d'agir avec raison. Pour agir, vous voulez créer une AFP Kesaco ? Une association foncière pastorale, donc, association foncière pastorale, c'est un système qui permet de mutualiser des terres, de mutualiser, donc, des propriétaires se regroupent, mettent leurs terres en commun, et deviennent l'interlocuteur unique d'un agriculteur. C'est plus simple, évidemment, pour l'agriculteur, que de gérer la situation foncière à Tannenkirch, qui, par exemple, pour dire, sur les 105 hectares qui ont fait l'objet de notre étude, de notre travail sur Tannenkirch, il y a 900 parcelles, 400 propriétaires différents, pour une taille moyenne de parcelle de 12 arts. Nous, le groupe Terre de Liens, ce qu'on essaye de faire depuis le début, c'est de bâtir, entre guillemets, un foncier cohérent, simple, pour qu'un agriculteur puisse l'exploiter de façon pérenne. Effectivement, on va rechercher rapidement, voilà, il y a un appel à candidature qui va être lancé par l'association Terre de Liens d'ici peu de temps, on recherche une activité de pastoralisme, parce que c'est elle qui va défricher, peut-être, en partie, sans avoir à faire appel à du trop gros outillage mécanique, même s'il faudra certainement en passer par là à certains endroits, mais en tout cas, arriver à remettre une pression suite au défrichement mécanique pour que ça ne revienne pas aussitôt. Donc, le pastoralisme, c'est un petit peu ça qu'on recherche, et de préférence du petit bétail, au vin, caprin, préféré à la vache. Mais on n'est fermé à aucun projet. Le projet le plus cohérent, le projet qui sera le plus en adéquation et qui semblera être le plus pérenne, remportera certainement l'adhésion des propriétaires, membres de l'AFP, qui vont donc, eux, choisir qui viendra exploiter les terres agricoles. C'est vraiment... L'AFP, c'est une action collective. C'est ça qui est aussi important, qui simplifie les choses pour l'agriculteur et qui regroupe les propriétaires pour être aussi... Il y a un seul bail qui est passé entre l'AFP et l'agriculteur. Ça simplifie nettement les choses. Comme en plus, au sein du groupe Terre de Liens, avec Terre de Liens, avec le département, avec la région, avec le parc naturel des Ballons, il y a une réelle expertise de tous ces partenaires qui nous accompagnent dans le projet. C'est quand même le meilleur moyen de bâtir un projet qui soit durable et qui protège toutes les parties, c'est-à-dire l'agriculteur d'une part et les propriétaires d'autre part pour que ce soit équilibré. Je pense que depuis ces 5 ans de travail qu'on a mené sur le village, on a appris énormément de choses. Moi, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas issu du monde agricole, je n'y connaissais rien ou pas grand-chose. Aujourd'hui, on a acquis, on s'est formé sur le droit du foncier, on s'est formé sur des problématiques agricoles, on a visité des AFP en Alsace, dans la vallée de la Bruche, on a été accueilli par des gens chez qui ça a marché. On sait que ça peut marcher, on sait que ça offre énormément d'avantages compte tenu de la situation foncière du village avec ce morcellement extrême des parcelles et ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi quelque chose qu'il faut rajouter sur l'AFP qui permet quand même d'utiliser un levier conséquent, c'est que sur ces 900 parcelles, il y en a une quantité impressionnante qui appartiennent à des gens qui ne le savent pas, qui ne sont peut-être plus là, qu'on essaye de joindre désespérément depuis des années maintenant parce que pour savoir ce qu'ils veulent faire de ces terres, on n'arrive pas à les joindre. Est-ce que ce sont des biens sans maître ? Est-ce que c'est des gens qui s'en moquent ? Est-ce que c'est des gens qui ne le savent pas ? Est-ce que les adresses qu'on trouve dans les différents endroits où on cherche sont plus valides ? On ne sait pas. Mais en tout cas, l'AFP permet d'intégrer ces terrains qui sont eux clairement, très très clairement, en déshérence, sans propriétaire, de les intégrer au sein de l'AFP et d'être exploités. Le propriétaire reste propriétaire, on ne parle pas d'expropriation, sauf qu'ils vont quand même pouvoir être exploités par l'agriculteur. Ça, c'est quand même un moyen merveilleux de l'AFP, parce que sinon, on va mettre des années, des dizaines d'années à retrouver des gens qui finalement seront morts, peut-être, malheureusement pour eux, et dont les terrains auront continué de s'enfricher. Y a-t-il des avantages pour tout le monde ? Y a-t-il des inconvénients pour certaines parties ? Comment ça se passe concrètement, cet AFP, pour les propriétaires ? Est-ce qu'ils vont retirer quelque chose financièrement ou même en nature, avec pourquoi pas du fromage issu de la production qui se fera sur leur terrain ? L'AFP, donc l'AFP devient l'interlocuteur de l'agriculteur, et donc il y a un bail qui est mis en place. On peut imaginer d'autres choses, il y a des conventions pluriannuelles de pâturage qui ne durent que 5 ans, des baux ruraux qui durent 9 ans, ou des baux même qui peuvent durer 25 ans. Donc il y a pas mal de possibilités qui à chaque fois génèrent des ressources différentes ou pas de ressources. Si on part sur un commoda, par exemple, il n'y en a pas. Donc dans le cadre d'un bail, oui, donc il y a un bail, comme pour un... c'est un loyer, et après, les membres de l'AFP répartissent entre eux le produit de ce bail ou décident de le réinjecter dans l'association. Sachant qu'on parle de sommes qui ne sont pas extraordinaires, voilà, la totalité des terrains agricoles qu'on a étudiés dans notre projet, c'est-à-dire 105 hectares, représente, ces 105 hectares, 260 000 euros à peu près de valeur réelle. Des 26 hectares qui sont directement concernés par notre projet, parce que notre projet ne concerne pas ces 105 hectares, c'est important de le dire, voilà, c'est un quart de cette somme. Donc c'est... ça reste quand même quelque chose de tout à fait raisonnable. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.